Musique Bienvenue à l'école numérique Machindano. Maintenant nous avons mathématiques formées géométriques. La fois passée en mathématiques formées géométriques, nous avions appris les carrés. On a dit que le carré est une figure géométrique qui a quatre côtés égaux et quatre angles droit. On a essayé de tracer le carré au tableau. On avait essayé de tracer le carré au tableau. Maintenant, observez très bien ce que j'ai en main. En observant, vous allez constater qu'en main, je tiens le rectangle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en mathématiques formées géométriques, nous allons étudier le rectangle. Nous allons étudier le rectangle. Première activité, nous allons tracer le rectangle au tableau. Première activité. Observez très bien. Nous allons tracer le rectangle au tableau. Un côté. Nous allons dessiner en train de compter les côtés. Deuxième côté. Troisième côté. Et enfin, nous avons le quatrième côté. Nous avons le quatrième côté. Deuxième activité, nous allons découvrir qu'est-ce que le rectangle. Le rectangle. Qu'est-ce que le rectangle? Le rectangle, par définition, le rectangle, c'est une figure géométrique qui a quatre côtés. Et nous venons de compter les côtés du rectangle. Nous venons de compter les côtés du rectangle. Le rectangle est une figure géométrique qui a quatre côtés égaux. J'écris au tableau. J'écris au tableau. Le rectangle. Le rectangle. Est-ce que le rectangle est une figure géométrique qui a quatre côtés? Comment sont les côtés du rectangle? Ici, nous avons un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés. Comment sont les côtés du rectangle? On remarque que les côtés du rectangle sont deux à deux égaux. Dans quel sens? Si vous voyez les côtés, ces côtés ici, avec ces côtés ici, ici, nous avons deux centimètres. Ici aussi, nous avons deux centimètres. Ici, nous avons quatre centimètres. Ici aussi, quatre centimètres. Le rectangle est une figure géométrique qui a quatre côtés. deux à deux, deux à deux égaux. Les côtés du rectangle sont deux à deux égaux. C'est-à-dire quoi? La petite partie ici du rectangle, nous l'appelons la largeur. Ça aussi, c'est la largeur. Ici, nous avons la longueur, ici la longueur. On a dit que le carré a quatre angles droits. Les rectangles aussi a quatre angles droits. Nous avons ici un angle, deux angles, trois angles, quatre angles droits. Le rectangle est une figure géométrique qui a quatre côtés. Deux à deux égaux et quatre angles droits. Et quatre angles, et quatre angles droits. Maintenant, à la maison, à la maison, ici, il y a des figures géométriques que je vais tracer, que je vais essayer de tracer ici. Je vais tracer ici quelques figures géométriques. Il y a beaucoup de figures géométriques qui sont ici au tableau. À la maison, vous allez entourer, vous allez entourer le rectangle. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.